Aujourd'hui les nouveaux consommateurs qui ont entre 20 et 35 ans ont affaire à des problématiques de santé, des intolérances alimentaires, des allergies, après 40 ans de productivité intense, ils ont subi ces conséquences et ils recherchent la traçabilité des produits, savoir d'où ils viennent, les produits frais, les produits saison, les produits locaux et donc les professionnels sont là pour les rassurer, leur apporter des solutions. Une offre vegan, une offre sans allergènes, pour qu'ils puissent encore se faire plaisir tout en mangeant et répondre à la problématique de santé. Ce produit est un tissu en huile de cire d'abeille et de résine de pain qui rend imperméable le tissu et qui remplace le film étirable plastique et papier d'aluminium. Il s'adresse au grand public qui veulent principalement changer leur façon d'emballer les aliments. Si on l'entretient bien, qu'on ne l'abîme pas en l'avant, qu'on ne frotte pas trop fort, on va tenir une bonne année voire deux et ça va nous permettre d'économiser entre 4 à 8 rouleaux de papier d'aluminium ni de film étirable qu'on utilisait auparavant. Ça permet de réduire ces déchets. Une petite précision quand même très importante si vous vous réveillez ou si vous avez du mal à ouvrir les yeux. Le papier étirable, attention, ce n'est pas pour cuisiner. On ne fait pas des nems ou des rouleaux de printemps ni des crêpes avec. On est d'accord. Non, ça remplace le film en plastique étirable par le papier d'aluminium. Oui, d'accord. Mais ça, je pense qu'on va en parler. Alors ça, à mon avis, c'est un des produits de l'année parce qu'en plus, c'est récupérable. C'est à base de miel, de résine. Ça fait déjà le bain, j'en suis persuadé. Et ça va vraiment aller très, très vite au niveau du consommateur.